avec l'épidémie et tous ces à côté. Avant de vous présenter les invités qui vont participer à cette conférence, à cette table ronde, je voudrais juste vous rappeler quelques éléments pratiques. On va fonctionner un peu à la mode du Telephone Sun, l'émission de France Inter que vous connaissez sans doute, ou pour les plus anciens, au dossier de l'écran qui passait à la télévision au dernier. Vous allez pouvoir poser des questions sur la partie commentaire qui figure en dessous de l'image qui est diffusée sur Facebook. Camille et Pierre, que je salue, sont là pour récupérer et collecter et me transmettre l'ensemble de vos questions ou de vos avis. Ensuite, je les soumets à nos invités qui, alternativement, répondront aux questions qui sont posées. Avec moi ce soir pour préparer et répondre à ces questions et préparer cette conférence, je voudrais accueillir Lisa Ribot, qui est dirigeante mutualiste et administratrice de la Mutuelle Solimut, chargée particulièrement des dossiers de prévention dans cette mutuelle. Vincent Bordenave, qui est journaliste au Figaro et qui suit pour ce journal la crise sanitaire et sociale depuis maintenant un an, et qui, je crois, est en train de préparer un livre qui devrait sortir prochainement sur ce sujet. Et le docteur Richard Mathieu, qui est médecin, gériatre, et qui coordonne dans la région de Bordeaux la campagne de vaccination dans un certain nombre d'épargnes. Voilà, donc je les remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation à participer à ce débat. Je voudrais poser la première question à Lisa Ribot. Solimut est donc une mutuelle. Une mutuelle, c'est d'abord connu pour être un organisme de prestation complémentaire à la sécurité sociale. Est-ce qu'elle est bien dans son rôle que de participer à ce genre de conférences et de promouvoir la campagne de vaccination ? Merci Patrice. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant de répondre à votre question, je suis très heureuse d'ouvrir nos échanges. Et cette conférence, elle est très importante pour Solimut. Et je remercie nos deux invités, M. Bordenave et M. Mathieu, pour leur présence. Donc effectivement, on pourrait légitimement penser que le rôle d'une mutuelle se cantonne à assurer à ses adhérents la prise en charge de leurs soins de santé. C'est bien évidemment notre cœur de métier et nous travaillons au quotidien pour assurer à nos adhérents une qualité de service que nous souhaitons irréprochable. Mais Solimut mutuelle de France veut être plus qu'une simple complémentaire santé, plus qu'une simple mutuelle. Nous nous inscrivons dans une histoire sociale et humaine, celle de la mutualité, et nous portons une approche globale de la santé qui prend en compte l'ensemble des paramètres pouvant impacter sanitairement les adhérents et la population. Solimut, c'est un acteur engagé qui se fixe comme ambition d'associer sur des sujets de santé, mais aussi de société, le plus régulièrement possible, l'ensemble de ses adhérents, vraiment dans un esprit de dialogue et de concertation. Ce n'est pas une démarche nouvelle, nous l'avons déjà fait sur la question des réfugiés avec SOS Méditerranée, sur l'égalité femmes-hommes avec le Centre national d'information des droits des femmes et de la famille, et sur la santé environnementale avec des associations de citoyens. Concernant la vaccination, nous sommes partis d'un constat. Il est aujourd'hui très compliqué de nous retrouver dans la profusion d'informations sur la Covid, avec des informations en continu, parfois contradictoires, des positions politiques caricaturales et des décisions qui ne sont pas toujours compréhensibles. L'autre constat que nous faisons, c'est que le déploiement de la campagne de vaccination a été considéré comme peu anticipé, difficile, laborieux, manquant de clarté, et il a été source de vives inquiétudes pour la population et les professionnels de santé et de l'accompagnement. Les pouvoirs publics n'ont pas été capables d'instaurer un climat de confiance au moment où la population en avait le plus besoin. Et à nos yeux, la confiance, ça se gagne par l'échange, la confrontation d'idées et la participation des citoyens aux prises de décisions, surtout lorsque les décisions qui sont prises, elles touchent aussi intimement à nos libertés, à nos modes de vie. Solimus, dans ce contexte sanitaire et vaccinal, on peut résumer les choses ainsi, on se fixe un peu trois objectifs, trois missions. La première mission, c'est d'informer. La question d'information, elle est centrale. Les questions et interrogations sont légitimes sur la vaccination, mais la confiance, elle n'est possible qu'avec une information transparente et pluraliste. et pluraliste. Et disposer de données fiables et régulièrement actualisées, c'est quand même le meilleur moyen de lever les doutes qu'on peut avoir face à la vaccination. Donc, avoir une communication claire, loyale et surtout compréhensible, parce que c'est ça un des autres objectifs, c'est ce que Solimus a tâché de faire avec la création d'un support vrai-faux sur la vaccination que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux ou dans nos espaces mutualistes. Donc, informer, c'est la première mission qu'on se fixe. Notre deuxième mission, c'est de participer à notre niveau à la campagne de vaccination, parce que pour lutter contre la COVID-19, la vaccination, ça reste un outil essentiel. Ce n'est pas le seul, mais c'est vraiment un outil essentiel. Et pour nous, mutualistes, la vaccination, c'est un acte solidaire et citoyen, car se vacciner, c'est protéger ses proches, ceux qu'on aime, ceux avec qui on travaille, ceux que l'on côtoie au quotidien. Et c'est un positionnement que nous assumons en tant qu'acteurs de santé engagés notamment sur les questions de prévention. Et nous participons avec les acteurs mutualistes à la campagne de vaccination dans les territoires. Et notre troisième objectif, c'est de défendre une approche transparente et solidaire de la campagne de vaccination. Solidaire parce que si la découverte des vaccins, ça représente une avancée significative, elle n'abolira pas les inégalités associées à cette pandémie. Et nous avons tous le droit à la santé. Et les inégalités sociales de santé ne doivent pas être reproduites ou aggravées avec la campagne de vaccination. Et enfin, la recherche et les technologies, elles doivent pouvoir être partagées largement, rapidement à travers le monde. Les vaccins, ça doit vraiment être un bien commun. Aucune entreprise privée et aucune autre reprise privée ne devrait pouvoir décider seule de qui accéder au traitement ou au vaccin et à quel prix. Donc, on demande vraiment qu'il y ait une transparence sur les coûts de production et d'acquisition des différents vaccins. Et nous défendons d'ailleurs la création d'un pôle public de la recherche en santé pour l'embauche de chercheurs qui travaillent à l'intérêt général. Donc, tout ce contexte sanitaire, il peut être vecteur de stress, de doute. Et c'est pour cela qu'on a souhaité vous proposer ce moment comme un peu en temps de respiration, de réflexion, d'échange sur la crise sanitaire et la vaccination pour vous permettre de poser toutes vos questions, de soulever vos inquiétudes et même de relâcher un peu la pression si on y arrive. Et donc, voilà, nous vous proposons d'échanger avec nos experts que je remercie encore une fois pour faire le point sur les vaccins et la vaccination afin que vous puissiez faire vos propres choix. – Bien, merci Lisa. On a compris que la mutualité en général, et les Solimites en particulier, avaient une certaine légitimité à être présents sur cette action concernant la campagne vaccinale. Vincent Bordenave, donc vous êtes, je le disais tout à l'heure, journaliste au Figaro, vous êtes un observateur averti du suivi de cette crise depuis plus d'un an, depuis qu'elle est arrivée dans notre pays. Je crois que ça fait un peu plus d'un an, c'est en fin février, début mars 2020. Vous avez suivi évidemment l'épidémie elle-même et toutes les péripéties qui l'ont émaillée, ses conséquences et notamment la campagne de vaccination qui a commencé depuis le début du mois de janvier. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux un peu de la situation en ce début du mois de mars 2021 ? – Alors, l'épidémie, elle est là depuis un peu plus d'un an vu que le premier confinement fêtera son anniversaire la semaine prochaine. La situation actuelle, elle est un peu complexe et surtout très hétérogène sur le territoire. Donc, on a longtemps parlé d'un plateau épidémique ces dernières semaines. Il semblerait qu'on ait quitté ce plateau pour repartir à une hausse du nombre de cas, c'est-à-dire que les contaminations repartent à la hausse. Alors, il y a plusieurs éléments pour juger l'évolution de l'épidémie. On parle souvent du taux d'incidence, c'est-à-dire du nombre de personnes qui sont malades et qui font un test positif, que ce soit un test PCR ou un test antigénique. Mais il y a aussi, et c'est sans doute les indicateurs les plus intéressants, qui sont les indicateurs hospitaliers, à savoir le nombre de personnes qui sont admises quotidiennement en réanimation ou bien à l'hôpital. Et sur ces deux indicateurs, on a un message quand même qui est clair depuis quelques jours, qui est une reprise à la hausse, c'est ce qui indique que le virus circule à nouveau très fort. Alors, par contre, il y a un élément qui est important et c'est quelque chose de nouveau, c'est qu'on commence à voir l'effet des vaccins sur ces indicateurs, c'est-à-dire que le nombre de personnes admises en réanimation continue à augmenter, mais les hospitalisations restent stables sur l'ensemble du territoire. Et ça, ça peut s'expliquer pour une raison assez simple. On a choisi de vacciner en priorité les personnes les plus fragiles, les plus à risque, les pensionnaires dans les EHPAD, qui ne sont pas forcément les personnes qui, une fois malades et admis à l'hôpital, seront mises en réanimation, parce que la réanimation, c'est quelque chose de très lourd. Et en général, quand ces personnes arrivent à l'hôpital, ils ne supportent pas la réanimation, mais ce sont juste des personnes hospitalisées. Et eux sont désormais protégés par les vaccins, ce qui pourrait expliquer qu'on continue à avoir une dose beaucoup plus faible des hospitalisations. Et pour le moment encore, on verra si cet élément se confirme dans les jours à venir. On a un plateau toujours sur le nombre de morts. Un plateau qui est toujours très important, vu qu'on tourne autour de 300 morts par jour, mais qui, comparé à il y a à peu près un mois, est quand même moins anxiogène, vu qu'on était autour du dé février, autour de 400 morts par jour. Donc voilà un peu pour les données épidémiques. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la circulation du virus est totalement inégale sur le territoire. Il y a des départements, des régions qui sont beaucoup plus touchées. Donc c'est le cas du nord de la France, c'est le cas du sud-est, et c'est aussi le cas de l'île de France. Donc rien de très étonnant, plus il y a de monde, plus la région est densement publiée, plus le virus circule. Donc voilà, sur le point de circulation ensuite. Sur la vaccination, ce que je disais, c'est qu'on commence à avoir un effet. Là, selon les dernières informations transmises par la Direction Générale de la Santé, il y a quelques minutes, on est à plus de 6 millions d'injections, ce qui fait qu'on a, que je ne dis pas de bêtises, 4 millions de personnes, je crois, qui ont reçu une première dose et qui sont considérées comme vaccinées et protégées. L'objectif est d'arriver à plus de 5 millions de personnes qui ont reçu une première dose, 2 millions qui ont reçu une deuxième dose. L'objectif est d'arriver à 10 millions au mois d'avril, 20 millions au mois de mai et 30 millions au mois de juin. Pour le moment, le rythme vaccinal correspond à cet objectif-là. Donc voilà, je ne plus sois sur ce que pouvait dire Lisa Aibo, mais la vaccination est quand même le meilleur espoir que l'on ait pour sortir le plus possible de cette crise et pour le moment, les choses avancent. Très bien, merci Vincent. Docteur Mathieu, on entend quand même beaucoup de choses contradictoires sur ce dossier. Je ne parle pas seulement des médias ou des personnalités qui sont particulièrement portées sur la controverse. s'il suffit de taper COVID-19 sur Internet pour être aussitôt assalé de tas de choses, parfois très étonnantes. Mais je parle aussi des contradictions dans la gestion de la crise depuis le début par les pouvoirs publics. Dernière en date, cet épisode où on mobilise les médecins généralistes pour des injections de leur cabinet et où le week-end dernier, on demande aux pharmaciens de prendre les doses qui étaient destinées aux médecins en question. Il y a quand même quelques éléments contradictoires et peut-être perturbants. Ce que je voulais savoir un peu avec votre expérience, c'est que vous êtes un acteur de terrain, vous avez coordonné cette campagne de vaccination dans un certain nombre d'EHPAD qui sont quand même une cible particulièrement fragile vis-à-vis du virus. Est-ce que vous ressentez ces éléments et comment globalement ça se passe sur le terrain dans votre expérience ? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. Bon, c'est certain que dans les EHPAD, il y a environ 90% des résidents qui ont accepté de se faire vacciner. Je rappelle que la vaccination n'est pas obligatoire et que sur les professionnels, en revanche, c'est un petit peu moins puisqu'on est à 65% environ. Alors, actuellement, donc, les personnes ont reçu leur deuxième vaccin. Donc, ils sont actuellement en phase d'être immunisés dans quelques jours, 5 à 8 jours. Et puis, cette vaccination, donc, on a veillé aux effets secondaires éventuels. Il y en a eu très, très peu. Et ceux qui ont existé, c'est soit un peu de fatigue, il y a eu une personne qui a fait un peu de chièvre pendant 48 heures et qui avait donc des maux de tête. Mais, voilà, c'est quand même excessivement rare. Donc, la vaccination s'est plutôt bien passée. Je dirais que les résistances qui existaient au début lorsque la vaccination a été possible se sont un peu amoindries dans la mesure où de plus en plus de résidents se sont vaccinés alors qu'au départ, ils n'étaient pas toujours très favorables. Alors, je rappelle quand même que dans les EHPAD, les personnes qui sont accueillies sont quand même déjà très endommagées. en raison des aides à domicile, les gens rentrent de plus en plus tard en EHPAD, qui ressemblent d'ailleurs de plus en plus à des services de long séjour parce qu'ils aient des polypathologies qui peuvent décompenser à n'importe quel moment. Alors, je parle au poumon, au cœur, au rein, j'en passe à des meilleurs, ou que ce soit des problèmes cognitifs. Les gens qui rentrent avec des problèmes cognitifs sont déjà très avancés sur le corps. Alors, je parle cognitif, c'est des démences type Alzheimer ou des démences mixtes. Là aussi, bien évidemment, ce n'étaient pas les personnes qui donnaient leur avis, c'était leur famille. Donc, en règle générale, je dirais que, alors, il y a plusieurs EHPAD dans lesquels j'interviens qui ont déjà connu le Covid dans la première épidémie, c'est-à-dire au mois de mars. Donc, il y a eu déjà plusieurs décès, mais ça se sait. Et donc, les personnes qui ont eu le Covid ont eu une seule injection et pas deux. Ce qui explique qu'il ait subsisté quand même des vaccins pour pouvoir vacciner plus de personnes. Car au début, on ne disait pas une injection, on disait deux injections pour tout le monde. Or, aujourd'hui, on vaccine les gens qui ont déjà eu le Covid une seule injection. par rapport au risque des virus qui circulent. C'est vrai qu'actuellement, le virus anglais semble prééminent dans la région du nord de la France. Mais, y compris dans la région de Bordeaux, il y a de plus en plus, on estime, à 45-50%, les gens qui sont hospitalisés, qui présentent actuellement donc le virus anglais. Alors, la vaccination est efficace pour ce virus, mais évidemment, pour ceux qui sont atteints par ce virus, il y a peut-être moins d'hospitalisation par rapport à ce que disait notre collègue journaliste dans la mesure où les gens les plus fragiles sont désormais, en tout cas, je l'espère, pour l'ensemble de la France, sont immunisés. et que ceci étant, il y a quand même entendu parler de jeunes gens, c'est-à-dire des jeunes disons de 30 à 40 ans, qui étaient quand même hospitalisés à cause du virus anglais. D'accord. Mais, peut-être pas en réanimation. Oui. D'accord. Le chiffre que j'avais là sur les réticences vis-à-vis de la vaccination, il était à peu près un rapport 40-60, c'est-à-dire début février, à peu près 40% des sondés étaient hostiles à la vaccination, 60%… Non, 40% étaient favorables, 60% hostiles, et cette proportion s'est inversée début mars à 60-40 dans l'autre sens. Donc, l'effet de la vaccination et la démonstration par la pratique que le vaccin, finalement, ne cause pas de… C'est pas plus important que la maladie elle-même, commence à porter ses fruits. On a plein de questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, on a une première… Il y a deux premières questions de Sylviane et Anna qui nous demandent, en gros, qu'est-ce qu'on peut espérer, à part la vaccination, qu'est-ce qu'on peut espérer des traitements qui sont actuellement à l'étude dans le monde ? Je sais qu'il y a plusieurs secteurs, y compris en France, je crois, dans l'Inserm, où on travaille sur ces traitements éventuels. Pour l'instant… Alors, je ne sais pas qui… C'est des études. Tu es ? Docteur Mathieu ? C'est des études. Et comme toute étude, il faut quand même attendre qu'elles aboutissent. C'est-à-dire que, oui, il y a des hôpitaux qui utilisent déjà une molécule, mais tant qu'on n'aura pas les résultats finaux, on ne pourra pas imaginer que ce traitement sera donné à tout le monde. D'accord. Alors, j'ai une autre série de questions. Alors, deux personnes nous interrogent sur le fait qu'ils ont tous les deux une ordonnance, ils ont tous les deux une comorbidité, et pourtant, depuis près de deux mois, ils n'arrivent pas à s'inscrire pour obtenir une vaccination. Et dans le même sens, donc là, c'est Daniel et Jean-François, et dans le même sens, Sylviane, qui nous interroge en nous demandant finalement comment et par qui sont répartis les vaccins territorialement, puisqu'on se rend bien compte que, moi, mon cas personnel, je n'arrivais pas à avoir le rendez-vous sur la région où j'habite en Lorraine, j'ai essayé d'avoir un autre rendez-vous sur un centre de vaccination qui est à 80 km de chez moi, et je l'ai eu sans aucun problème du jour au lendemain. Donc, est-ce que, Vincent, peut-être, est-ce que vous avez une petite idée de la manière dont à la fois cet engorgement sur les possibilités de prise de rendez-vous et en même temps, de l'autre côté, une certaine pression du gouvernement et des pouvoirs publics sur « il faut absolument aller se faire vacciner ». Alors, oui, sur l'engorgement, malheureusement, les choses sont dictées par le flux de livraison de vaccins qui va s'intensifier dans les jours à venir, donc on peut espérer que cet engorgement se lève petit à petit. Ce qui va être vraiment essentiel, c'est l'entrée dans la danse des pharmaciens et des officines, ce qui va permettre de donner un coup d'accélérateur très important au vaccin. Alors, moi, je n'ai pas de solution à apporter comme ça, mais c'est un problème qui est identifié, qui est lié en plus à des erreurs dans la communication, etc. Moi, il me semble en tout cas qu'il y a un élément sur lequel le gouvernement aurait pu agir pour aller plus vite dans la vaccination, qui est sur la question de l'espacement des doses, qui est un choix qui a pu être fait en Angleterre, c'est-à-dire que pour être vacciné, c'est qu'on n'a que des vaccins à deux doses pour le moment, qui doivent être faits entre 21 et 28 jours après la première dose. Les Anglais ont fait le choix d'espacer à trois mois, ce qui permet de vacciner plus de monde au début, d'avoir plus de monde pour avoir une première dose, et les données cliniques sont quand même assez rassurantes sur la protection après une dose, après que ce soit pour les vaccins de Pfizer ou d'AstraZeneca. Le choix du gouvernement, c'est de ne pas avoir à espacer les doses et donc ça contribue à cet engorgement. Après, au niveau des données qu'on a sur les livraisons pour le mois de mars et le mois d'avril, on peut, et surtout avec l'entrée dans la danse des pharmaciens et puis après des médecins, on peut espérer que la vaccination se fluidifie. Je répète, les chiffres qui sont quand même importants à avoir en tête, on a fait 6 millions d'injections depuis début janvier, ce qui n'est quand même pas rien, mais au vu des livraisons à venir, il va falloir aller beaucoup plus fort et ce qui est projeté par les modélisateurs et notamment par les modélisateurs de l'Institut Pasteur, si on veut réussir à être libéré de l'épidémie au mois de mai sans avoir à passer par un confinement, il faut à partir de la mi-mars ou du début d'avril arriver à 500 000 doses par jour. Pour le moment, on est à 200 000 en meilleur des cas, donc on voit qu'il faut entamer la vitesse supérieure et donc pour ça, j'espère que les mesures qui ont été prises la semaine dernière suffiront. Alors je fais juste un point sur les variants parce que c'est vrai que j'ai omis dans parler tout à l'heure, c'est quand même vraiment important. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de variants, j'explique d'abord ce que c'est qu'un variant parce qu'on ne sait pas forcément quelque chose d'évident. Un virus, c'est un être vivant qui, au fil de sa réplication, va accumuler des mutations et il y a certains moments où ces mutations en font une souche virale différente de la souche historique parce qu'elle va être plus contagieuse, parce qu'elle va échapper au système immunitaire et donc là, on parle de variants. Donc on a identifié, il y a beaucoup, beaucoup de variants et il y en a trois qui sont, qui sont, qu'on appelle en anglais, des variants of concern, qui sont des variants d'inquiétude pour traduire selon l'OMS. Donc c'est le variant dit anglais, le variant sud-africain et le variant brésilien. actuellement en France, on ne fait pas de séquençage et ça, je pense que pour le coup, c'est un vrai problème et une vraie erreur stratégique qui est faite, c'est qu'on ne va pas séquencer l'ADN des virus qui circulent, donc on ne sait pas exactement quel variant circule, mais on va chercher les mutations. On sait déjà que le variant anglais est majoritaire sur le territoire, il pèse à 60% dans les contaminations, il est majoritaire dans 57 départements selon les données de Santé publique France qui datent d'il y a 2-3 jours. Donc si aujourd'hui, vous tombez malade avec le Covid, c'est majoritairement le variant anglais. Le variant sud-africain et brésilien, on a des données un peu moins précises parce que, ce que je disais, il n'y a pas de séquençage, on ne sait pas combien ils sont, mais on sait qu'ils pèsent environ 2 pour 6 à 8% des mutations. Alors ce qu'on sait sur ces variants, principalement sur les variants anglais, c'est qu'ils sont plus contagieux. Le variant anglais, apparemment, 50% plus contagieux. En revanche, on n'a aucune donnée et aucun élément qui permettrait de penser qu'ils soient plus graves ou qu'ils affectent différemment les classes d'âge. Alors c'est vrai qu'on voit aujourd'hui des jeunes en réa, mais il y a un effet de doute parce que des jeunes en réa, on le voit depuis le début. Quand on regarde en proportion semaine par semaine sur les admissions en réa, les classes d'âge restent sensiblement les mêmes. Par contre, comme le vaccin commence à faire effet sur les plus âgés, ce que je disais tout à l'heure, au niveau des hospitalisations, mais aussi des réanimations, on voit se tasser les classes d'âge des plus fragiles. Et donc, par effet inverse, il y a une plus grosse importance des plus jeunes. Mais c'est juste que, contrairement à il y a trois semaines, le virus a recommencé à circuler de manière assez forte. Et donc, les contaminations augmentent et donc les admissions à l'hôpital augmentent. Et donc, par définition, les jeunes aussi vont être à nouveau admis à l'hôpital parce qu'ils sont plus nombreux à se contaminer. En revanche, il y a des inquiétudes au niveau des vaccins sur le variant avec les variants, et je termine là-dessus, sud-africain et brésilien parce qu'ils ont eu une mutation, je ne vais pas être compliqué là-dessus, mais qui est situé à un endroit clé du virus, qui fait que les anticorps sont un peu moins efficaces. Pour le moment, il y a des études qui montrent que des vaccins resteraient globalement efficaces. On a une efficacité qui est aujourd'hui à 90% et pourrait passer autour de 60%. Donc, ça paraît énorme, mais je rappelle qu'il y a un an, on disait, si on a un vaccin à 50%, on est hyper content. Donc, ces vaccins resteraient pour l'instant efficaces. tout ça, c'est des données qu'il faut continuer à récupérer parce que les variants circulent depuis peu de temps, donc on a peu de recul. Et quoi qu'il arrive, c'est ça qui est essentiel, c'est que les laboratoires travaillent déjà sur des rappels qui pourront être distribués dès l'automne et qui seront, eux, autant efficaces qu'est le vaccin actuel contre les variants. C'est un sujet qu'il faut continuer à regarder, mais sur lequel il faut avoir l'inquiétude nécessaire sans avoir le côté anxiogène derrière et regarder ça avec lucidité. Et pour le coup, on a la chance d'avoir des vaccins ultra efficaces et c'est quand même une très bonne chose. Merci. On peut peut-être rappeler aussi qu'un vaccin comme le vaccin contre la grippe est encore moins efficace que tous les vaccins actuellement circulaçants contre le coronavirus. Peut-être trois questions au docteur Mathieu qui tournent autour de la vaccination elle-même. Élise demande, c'est des questions précises, docteur Mathieu, donc Élise demande si une personne vaccinée peut quand même transmettre le virus. Laurence demande si une personne asymptomatique qui ne le sait pas et qu'elle se fait vacciner, est-ce que c'est dangereux en étant porteur asymptomatique et se faisant vacciner. Et enfin, Vincent Bordenat vient de répondre en partie à cette question. Les vaccins sont-ils vraiment efficaces sur les variants ? C'est Virginie qui pose cette question, mais Vincent Bordenat vient de donner beaucoup d'éléments de réponse. Donc peut-être, docteur Mathieu, sur est-ce qu'une personne vaccinée peut transmettre le virus et est-ce qu'une personne asymptomatique court un danger si elle se fait vacciner ? Alors, on pense actuellement ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, que quelqu'un qui est vacciné ne peut pas transmettre le virus. Alors, je dirais ce qu'on dit d'habitude des autres infections. Si vous êtes vacciné, vous détruisez les virus et donc vous ne pouvez pas être porteur. Donc c'est le cas du Covid également. Si on est vacciné et si on est infecté, la deuxième question, excusez-moi. La deuxième question, c'est est-ce que si on est porteur asymptomatique, le fait, et donc on l'ignore, si on est vacciné, est-ce que ça représente un danger pour la personne ? Aucun. Alors, je dis ça formellement, ce n'est pas un état d'esprit. Aucun. Dans la mesure où, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, les personnes qui dans les EHPAD avaient été victimes du Covid dans la première épidémie du mois de mars, on leur a donné une injection et pas deux parce qu'il n'y en a pas besoin et il n'y a eu aucun effet d'aucune sorte. Je voudrais quand même revenir sur ce que disait notre ami journaliste au Figaro lorsqu'il disait que pour vacciner plus de personnes, il faudrait allonger le temps de latence entre le premier vaccin et le deuxième vaccin. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'explique pourquoi. La première raison, c'est quand on voit où en est l'épidémie en Angleterre, qui est le premier pays d'Europe à être atteint, il n'y a pas de quoi être content de leur stratégie. La deuxième raison, c'est que le premier vaccin n'y munisse pas. et c'est là d'ailleurs la raison pour laquelle on vaccine deux fois et que tant que les personnes ne sont pas vaccinées deux fois, sauf, je l'ai dit, ceux qui ont déjà eu le Covid, eh bien, ils ne sont pas immunisés et encore, après la deuxième vaccination, il va encore falloir attendre dix jours pour être certain qu'ils soient immunisés. donc plus on allonge le temps de latence entre le premier vaccin et le deuxième vaccin, plus on court des risques de voir des gens vaccinés une fois soient contaminés quand même. D'accord, parce que, par exemple... C'est un débat, je ne suis pas là pour trancher ce débat, c'est un débat entre les spécialistes et les données publiées la semaine dernière à Edinburgh, enfin, par les universités d'Edimbourg sur les hospitalisations en Écosse sur 300 000 personnes, je crois, étaient plutôt rassurantes et montrent une efficacité à 90%. Après, l'espacement, il ne s'agit pas d'espacement à Vitam et Ternam mais à trois mois qui paraissent raisonnables et bon, le but, ce n'est pas de le trancher là et du coup, c'est un débat qui existe et les spécialistes s'écharpent là-dessus, bien entendu. Mais je me rappelle les conceptions de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé en France, sous plur national, c'est, oui, 28 jours maximum. Pour Pfizer, pour AstraZeneca, AstraZeneca, c'est 12 semaines. AstraZeneca, c'est 12 semaines. Oui, 12 semaines. Jean-Claude demande si la stratégie, si la solution contre le Covid, donc par le biais de la vaccination, c'est l'immunité collective et à quel niveau on peut considérer puisque c'était déjà une idée qui était dans l'année dernière. Je crois d'ailleurs qu'un pays comme la Suède, c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. On ne peut pas dire aujourd'hui que la situation de la Suède, cette solution soit couronnée de succès mais est-ce que c'est toujours cette solution, la vaccination avec un effort considérable de mise en place des centres de vaccination un peu partout en France et la mobilisation des professionnels. Est-ce que c'est toujours dans l'air l'idée qu'il faut qu'on arrive à un niveau d'immunité collective et à quel niveau de pourcentage de la population on peut estimer que cette immunité est atteinte ? Moi si je peux répondre ce qui est considéré par les épidémiologies c'est qu'une fois que 60% de la population a été touchée par une épidémie elle ne s'arrête pas mais elle ne redémarre pas c'est-à-dire qu'on évite la deuxième vague donc c'est ça qu'on appelle l'immunité de groupe. Il n'y a pas un moment donné où 60% des gens sont malades et l'épidémie s'arrête mais c'est qu'une fois que la vague est redescendue elle ne peut pas remonter. Alors cette stratégie d'immunité collective elle a été développée en Suède mais il y a un cas vachement intéressant qui permet de se rendre compte un peu des limites en tout cas quand il s'agit d'immunité seulement par une primo-infection qui est suite de Manaos au Brésil où selon les études sérologiques 70% de la population avait été contaminée mais pendant la première vague c'est-à-dire au mois de mars à avril dernier et qui a connu une seconde vague dévastatrice avec les hôpitaux débordés un taux de mortalité extrêmement élevé j'ai plus les chiffres en tête mais en tout cas quelque chose d'assez dramatique on cible comme responsable l'arrivée de ce variant dont je parlais tout à l'heure le variant brésilien qui pourrait échapper à l'immunité individuelle et recontaminer les personnes qui ont été malades donc voilà ensuite sur la question de l'immunité collective liée au vaccin on considère qu'elle est un peu plus forte et c'est le but à atteindre c'est de faire en sorte à ce que les gens soient protégés et immunisés et que collectivement on n'ait plus la possibilité de transmettre c'est ce que disait tout à l'heure le docteur Mathieu une fois qu'on est vacciné on maîtrise sa charge virale et donc on est moins contagieux et à partir du moment on a vacciné une grande partie de la population on peut considérer que c'est une protection une protection collective donc l'immunité collective elle fonctionne en théorie mais sur une immunité naturelle c'est quand même un jeu très dangereux et c'est la stratégie qui est celle des vaccins parce qu'on considère que cette immunité est beaucoup plus solide en tout cas sur quelques mois au vu du retour qu'on peut avoir sur les vaccins actuellement à notre disposition D'accord Je voulais rajouter que voilà plus on atteindra une immunité collective importante moins le virus circulera pour autant par rapport aux variants dont notre collègue vient de parler et notamment les variants brésiliens ou les variants d'Asie du Sud-Est ou du Sud-Africain il est évident qu'il faut être très très prudent c'est pour ça que la fermeture des frontières telle qu'elle est actuellement organisée ne doit pas se réduire et c'est la raison pour laquelle aussi les gestes barrières dans la population ne doivent pas se réduire non plus donc bien sûr on vaccine de plus en plus et ça va diminuer et effectivement quand on aura vacciné 50% de la population ça diminue de moitié la possibilité de transmettre le virus mais pour autant donc il faut garder encore quelques mois les gestes barrières tels qu'ils ont été organisés par le gouvernement depuis le début de l'épidémie très bien très bien alors j'ai une série de trois questions l'une qui deux qui sont en relation avec la campagne de vaccination Nathalie nous demande si on a des chiffres concernant les décès suite à une vaccination et s'il y a des risques liés au vaccin Pierre-Yves nous demande s'il y a un vaccin entre guillemets meilleur que les autres et Lola demande alors c'est un peu polémique elle pose la question est-ce que le gouvernement n'a pas voulu masquer sa difficulté d'anticipation en ouvrant la campagne de vaccination trop vite et en mettant en difficulté un système de santé qui était déjà très éprouvé depuis l'an dernier et puis j'ai une quatrième question qui vient d'arriver non pas une question c'est un commentaire donc sur est-ce qu'il y a un vaccin meilleur que les autres est-ce qu'il y a un danger particulier est-ce qu'on a répertorié un certain nombre de décès suite à une vaccination alors il y a eu effectivement dans la presse il y a quelques jours je ne pourrais plus dire combien des décès il y a quelques semaines même des décès qui ont été sauf que lors des analyses il a été absolument admis que ces personnes n'étaient pas mortes de la vaccination mais tout à fait autre chose alors c'est pour ça que je dis dans les EHPAD on est quand même confronté à des personnes excessivement fragiles sur le plan organique du fait des décompensations tout à fait possibles à un moment donné ou à un autre et voilà c'est pas parce qu'une personne meurt alors qu'elle a été vaccinée deux jours avant donc il y a eu cette annonce qui a été faite à la télévision notamment donc c'est pas un peu dire que ça donne quand même des réactions négatives et qui ont été démontrés quelques jours après que ces personnes n'étaient pas mortes de la vaccination donc non il n'y a pas de vaccins dangereux et il n'y en a jamais eu je rappelle quand même que dans cette période où on essaye de démonter les campagnes vaccinales tout genre et pas simplement Covid il y a de plus en plus de parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient vaccinés contre le tétanos contre la variole le BCG j'en passe et des meilleurs or on a connu et c'est mon cas la période de l'épidémie de polyomielite où il n'y avait pas le vaccin avec des morts et des personnes qui sont restées mutilées à vie et qui ont été jusqu'à la fin de leur jour impotentes en fauteuil roulant paraplégiques enfin j'en passais des meilleurs depuis la vaccination contre la polyomielite ça n'existe plus donc ces vaccins sont désormais bien entendu obligatoires et je rappelle que lorsqu'un vaccin alors oui il y a eu des questions sur la rapidité à laquelle les vaccins ont été fabriqués je pense c'était 9 ou 10 mois je ne me souviens plus ce qui est quand même très très court pour un vaccin donc on a douté de son efficacité mais maintenant que les vaccinations ont commencé dans plusieurs pays et notamment aux Etats-Unis où quand même ce vaccin a vu le jour en premier et bien oui on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'effet secondaire important en tout cas qui ne donne pas de séquelles définitives ou des décès d'accord Vincent peut-être alors à moins que vous vouliez commenter cette partie non mais je ne plus souhaiter c'est très important la vaccination c'est sur l'idée Vincent que le gouvernement aurait été pris de court et aurait démarré une campagne de vaccination sans avoir tous les éléments et qu'il aurait un peu plus fragilisé le système de santé est-ce que vous avez un avis là-dessus moi je pense que au mois de décembre en fait on n'était pas prêt pour entamer la campagne de vaccination c'est évident c'est pour ça qu'on a fait une campagne de com puisque je crois qu'on vaccine 25 personnes les 7 premiers jours ce qui est je trouve après d'un point de vue politique un peu stupide parce qu'ils se sont exposés à des critiques en disant ça va passer vite mais tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts et ils n'étaient pas prêts parce qu'on ne s'attendait pas quand même à avoir des vaccins aussi rapidement et ça c'est un point essentiel c'est qu'on a quand même une chance extraordinaire c'est des vaccins très efficaces je répète à 90% et je réponds à la deuxième question au passage est-ce qu'il y a des vaccins plus efficaces que d'autres tous les vaccins sont efficaces à 90% sur les hospitalisations selon les dernières données donc si on vous propose un vaccin qui soit AstraZeneca Pfizer Moderna ou bientôt Johnson & Johnson vraiment il faut y aller et vous serez autant protégés contre les formes graves du Covid mais on ne s'attendait pas à ce que ça puisse se faire aussi rapidement on espérait dans le meilleur des cas de commencer la campagne de vaccination au premier trimestre de cette année il se trouve que les doses ont été disponibles et notamment celles de Pfizer plus rapidement et donc il y a eu une volonté de faire de la com là-dessus chacun juge comme il veut mais c'est vrai que sur les premiers temps en tout cas l'importance n'a pas suivi parce que tout simplement elle n'était pas prête une question pour Lisa Pierre nous demande quelle action concrète la mutuelle mène dans le cadre de la campagne de vaccination actuellement qu'est-ce que la mutuelle sur limite a mis en place pour accompagner cette campagne j'ai pu un peu le dire dans mon introduction des actions on va dire de deux ordres le premier type d'action c'est une action d'information on voit ce soir avec les nombreuses questions sur le chat il y a de nombreuses de nombreuses questions qui se posent sur le sujet de la vaccination donc on a essayé de faire un outil assez synthétique qui reprend les principales questions et d'y répondre avec des réponses qui soient compréhensibles par tout un chacun ça c'est une action d'information la deuxième action c'est une affaire un peu plus concrète un peu plus de terrain si on peut dire les choses de cette manière là vous le savez le gouvernement a fait le choix de passer principalement par la plateforme Doctolib pour la prise de rendez-vous pour les vaccins il y a une question là-dessus Lida il y a une question qui nous demande pourquoi on est passé par des plateformes privées il faudra poser la question au gouvernement mais en tout cas ça pose une vraie difficulté d'accès aux soins pour notamment les personnes qui sont éloignées des outils numériques et donc l'action que nous on est en train de conduire actuellement c'est une action concrète au service en fait des adhérents qui sont concernés par la vaccination donc les adhérents de plus de 75 ans essentiellement où on leur propose un accompagnement au téléphone pour faciliter leur prise de rendez-vous ce qui est particulièrement important notamment parce que c'est aujourd'hui compliqué pour les personnes qui sont loin des outils numériques de prendre rendez-vous pour se faire vacciner et également l'autre objectif c'est de rompre un peu l'isolement social qui reste très fort avec les mesures actuelles et donc au-delà de la prise de rendez-vous c'est d'être dans une démarche d'accompagnement de nos adhérents s'ils nécessitent un accompagnement pour sortir de l'isolement dans lequel ils peuvent se trouver alors j'ai deux questions qui sont soit pour Vincent Bronner soit pour le docteur Mathieu est-ce que nous allons être obligés de nous faire vacciner tous les ans comme la grippe ou non c'est la première est-ce qu'on peut considérer le coronavirus j'ai remarqué que Lisa parle de la COVID et que Vincent et le docteur Mathieu passent de le COVID il faudra qu'on se mette d'accord le coronavirus ça c'est réglé on disait le COVID avant qu'on nous oblige à dire là est-ce que on peut considérer ce virus comme un virus saisonnier qui peut revenir l'année prochaine et donc est-ce qu'il y aura une nouvelle campagne de vaccination comme c'est le cas pour la grippe et une question sans doute intéressée par l'été prochain de François qui nous demande si avec les débuts très lents de la vaccination mais selon Vincent qui s'accélère et on commence à prendre un rythme de croisière il pose la question s'il est illusoire d'imaginer un été sans masque je ne sais pas qui veut répondre Vincent l'été sans masque le docteur Mathieu a répondu tout à l'heure donc je laisse continuer parce que je pense qu'il a raison d'être dessus non il faut continuer les gestes barrières tant qu'on n'a pas la certitude que l'épidémie est finie alors quant à la vaccination tous les ans non actuellement les recommandations seraient alors ce que je dis c'est pas moi qui le dis c'est évidemment les responsables épidémiologistes et puis la fédération hospitalière de France qui dit on devrait vacciner donc une fois tous les dix ans ceci étant cela n'empêchera pas les chercheurs de continuer à prélever chaque année le virus du Covid là où il est s'il existe encore et de voir quelle est sa variation et en fonction de la variation donc de son ARN est-il possible d'envisager une vaccination plus proche avec un vaccin nouveau très bien très bien alors j'ai plusieurs questions qui partent un petit peu dans tous les sens par ailleurs Élise qui confirme ce que vous disiez Lisa sur la difficulté de cette fameuse fracture numérique qui empêche un certain nombre de personnes notamment les personnes âgées d'avoir accès aux outils digitaux pour prendre rendez-vous et ça met à nouveau une difficulté supplémentaire et elle trouve ça effectivement insupportable mais vous avez répondu partiellement et Nathalie qui nous pose la question de l'entraide effective entre les pays riches et les pays pauvres en ce qui concerne la distribution du vaccin on a vu qu'il y avait quand même eu un certain nombre d'affaires sur la manière dont le vaccin a été distribué au niveau mondial et sur l'attitude notamment d'un certain nombre de pays vis-à-vis des pays africains ou des pays qu'on appelle émergents est-ce que Vincent peut-être vous avez une réponse là-dessus et sur la manière dont les choses se passent la situation et puis effectivement le virus est parti ce que je peux dire c'est qu'on aurait tort de négliger l'importance de la vaccination au niveau mondial même si on pourrait penser a priori que des pays africains sont moins touchés par la crise sanitaire parce que c'est encore assez mystérieux on pense que c'est la pyramide des âges qui joue principalement donc l'explosion n'a pas eu lieu en Afrique comme elle a eu lieu en Europe mais on aurait tort de penser que ce n'est pas grave de ne pas les vacciner parce que si on ne vaccine pas les populations le virus va continuer à circuler et plus le virus circule et plus en plus il circule dans un environnement hostile c'est-à-dire avec des gens qui sont vaccinés et immunisés plus il sera amené à muter et plus le risque de voir apparaître des formes de virus résistants au vaccin sera élevé donc c'est pour ça que c'est vraiment une question de salubrité publique et au niveau mondial d'enclencher une vaccination la plus large possible et qui concerne l'ensemble des continents complètement d'accord rien à ajouter et j'en profite pour dire que Solimut à travers la fédération des mutuelles de France est partenaire de l'initiative d'une initiative citoyenne européenne qui justement se bat pour l'accès au vaccin pour tous et notamment à travers le monde parce qu'effectivement c'est une aussi un enjeu de solidarité collective que tous les pays puissent avoir accès au vaccin et que ce ne soit pas des entreprises privées qui déterminent quel pays peut avoir accès au vaccin et qu'il y a vraiment une nécessité d'avoir une solidarité mondiale à ce sujet donc il y a une pétition en ligne si ça vous intéresse de la rejoindre c'est l'initiative l'initiative citoyenne européenne qui justement se bat pour que l'ensemble des citoyens aient accès au vaccin à travers le monde en ce moment évidemment il y a à nouveau un débat sur confinement reconfinement on a vu Dunkerque Nice et quelques autres endroits qui sont placés sous surveillance extrême et donc Lola nous demande si en plus de la campagne de vaccination est-ce qu'il faudra est-ce qu'il ne faudra pas à un moment donné reconfiner le temps que suffisamment de personnes soient vaccinées c'est une question à 1000 dollars parce qu'évidemment je suppose que personne n'a la réponse personne ne le souhaite mais c'est dans l'air alors ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même des gens qui ont un peu travaillé dessus et ce que disent les projections de Pasteur encore une fois c'est que si on se contente de la campagne de vaccination telle qu'elle est aujourd'hui on arrivera à un pic épidémique aux alentours de la mi-mai qui sera supérieur à celui du mois de mars en termes de mortalité en termes d'hospitalisation et en termes de réanimation à partir de là le choix il est politique est-ce qu'on veut assumer avoir plus de morts qu'en mars et dans ce cas on ne confine pas ou est-ce qu'on veut mettre en place des mesures pour éviter ça alors la mesure la plus radicale et la plus efficace c'est un confinement il y a d'autres moyens pour faire baisser la transmission du virus alors le couvre-feu est quand même assez efficace sur la souche historique mais pas assez sur les différents variants le pari est quand même assez élevé parce qu'il faut réussir à avoir l'efficacité d'un confinement sans faire le confinement donc voilà encore une fois je n'ai pas la réponse mais si on veut éviter d'avoir un pic supérieur au mois de mars il va falloir trouver une solution pour diminuer la circulation du virus comme on a su le faire au moins en novembre dernier sans passer par un confinement et ça c'est quelque chose assez compliqué alors j'ai une remarque de Loïc qui demande si pour atteindre l'immunité la plus forte est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur la vaccination des enfants qui sont dans toute épidémie un vecteur particulièrement important c'est une vraie question parce que pour l'instant ils ne sont pas concernés oui non il n'y a pas d'essais cliniques qui ont été faits sur les enfants c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas concernés parce qu'on ne les a pas inclus dans les essais de phase 1, 2, 3 des différents laboratoires ensuite la stratégie qui est développée par Alain Fischer au niveau national de vaccination elle est de limiter la pression sur notre système de soins et sur les hôpitaux et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de vacciner les publics les plus fragiles moi j'ai le sentiment c'est un avis personnel que cette stratégie va dans le bon sens au vu des premiers éléments sur les campagnes de vaccination à la fois en France mais aussi en Israël ensuite sur les enfants on sait que bien entendu qu'ils jouent un rôle dans la propagation du virus on n'arrive pas encore à le mesurer le fait est que au mois de novembre dernier on a laissé les écoles ouvertes on a réussi à faire chuter grandement le taux de contamination du virus donc alors là je réponds plus sur la nécessité de laisser les écoles ouvertes mais je pense que ça doit nous en tout cas nous interpeller et nous dire que l'éducation est quand même primordiale et on peut réussir à garder les écoles ouvertes et contrôler ce virus et ensuite sur les vaccinés le problème c'est qu'on a vraiment aucune donnée sur l'efficacité des vaccins en Angleterre ils font le choix de vacciner les enfants plutôt que les personnes âgées face à la grippe face au Covid on n'a aucun élément qui permettrait de trancher et la priorité des priorités c'était libérer d'empêcher le système de soins de suffoquer d'empêcher une trop grosse pression au système hospitalier c'est pour ça qu'on va vers le public le plus fragile moi j'ai le sentiment en tout cas que c'est un bon choix alors je suis d'accord sur le choix mais à terme c'est à dire que d'ici le mois de juin-juillet ces enfants devront être vaccinés en tout cas c'est ma pensée si on ne veut pas qu'ils continuent de transmettre le virus d'une manière ou d'une autre donc si on veut éliminer la transmission comme vous l'avez dit tout à l'heure pour les pays d'Afrique il faut aussi que les enfants soient vaccinés si on veut supprimer la transmission du virus d'accord c'est une position personnelle docteur Mathieu je ne pense pas que ce soit uniquement personnel parce que j'ai quand même passé 20 ans dans un service de maladies infectieuses au CHU je peux dire que si on veut notamment je me suis occupé du sida si on veut éliminer une transmission il faut diminuer au maximum les personnes qui peuvent le transmettre très bien Vincent vous évoquiez tout à l'heure les problématiques d'élargissement des professionnels qui sont aujourd'hui admis à faire vacciner donc on a commencé avec le milieu hospitalier on a ensuite mobilisé les médecins généralistes on a maintenant les pharmaciens les sages-femmes les infirmières je m'adresse à Lisa peut-être Lisa Ribot je sais que la mutualité a proposé de mettre dans le dispositif les centres de santé mutualiste qui sont quand même des structures non seulement qui comptent des médecins et des infirmiers mais qui sont aussi adaptés tout à fait dans leurs locaux à l'accueil de populations avec les gestes de distanciation sociale nécessaires est-ce que vous avez une explication d'abord est-ce qu'il est vrai qu'il y a une demande des centres de santé mutualiste pour participer à cet effort et par ailleurs est-ce que vous avez une petite idée des raisons pour lesquelles les centres-là ne sont pas encore admis dans le dispositif alors effectivement les centres de santé mutualiste se sont manifestés à plusieurs reprises faire part de leur disponibilité auprès des pouvoirs publics pour accueillir des centres de vaccination sans réponse pour l'instant je pense que la réponse se trouve dans la difficulté que rencontrent les pouvoirs publics à gérer la campagne de vaccination en grande partie alors les centres de santé mutualiste ils ne sont pas ils ne font pas rien sur la vaccination actuellement les professionnels de santé mutualiste ils sont engagés dans la vaccination ils participent en fait à la vaccination actuellement de la même manière que les médecins libéraux avec des rendez-vous qui sont pris individuellement enfin directement auprès des patients qui sont aujourd'hui éligibles à la vaccination ou certains professionnels de santé sont mobilisés dans les centres de vaccination hospitaliers nous ce qu'on a proposé c'est que nos centres de centres mutualistes pardon deviennent des centres de vaccination et qu'ils soient ouverts qu'ils soient transformés un peu en urgence en centres de vaccination parce que c'est ce que vous disiez les centres de mutualistes ils ont tous les outils pour pratiquer la vaccination la vaccination de manière coordonnée en leur sein il y a souvent des équipes pluridisciplinaires au sein des centres de santé mutualistes des infirmiers des médecins et d'autres professionnels de santé il y a aussi à disposition toutes les ressources logistiques pour assurer la gestion et la prise de rendez-vous ce qui pourrait par ailleurs être une réponse intéressante je pense à toutes les personnes qui aujourd'hui rencontrent des difficultés pour prendre rendez-vous via les plateformes d'Octolib ça permettrait aussi d'avoir plus de rendez-vous disponibles on sait qu'il y a quand même de nombreuses personnes qui souhaitent être vaccinées mais qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous il en va vraiment de l'égalité d'accès aux vaccins et enfin les centres de santé mutualistes ils sont particulièrement présents dans les déserts médicaux là où il y a peu de professionnels de santé libéraux c'est souvent d'ailleurs le seul point d'accès à la santé à des kilomètres à la ronde donc nous on ne comprend pas bien ce silence et on est vraiment à la disposition des pouvoirs publics pour participer à la campagne de vaccination voilà donc les centres de santé mutualistes ils répondent aux besoins de la population avec une forme coordonnée de la médecine et en proximité et ils sont prêts à prendre toute leur place dans la campagne de vaccination Très bien il fallait je pense le rappeler on a quand même plusieurs questions sur je vais dire les incohérences ou les contradictions d'un certain nombre d'initiatives qui ont été prises ces derniers temps je parlais tout à l'heure de ce petit problème entre les pharmaciens et les médecins généralistes qui avaient été mobilisés et on a on a passé des doses pour les médecins généralistes aux doses pour les pharmaciens mais il y a eu le week-end dernier visiblement une demande d'ouverture en urgence de tout un tas de centres de vaccination parce qu'il fallait utiliser des doses qui étaient arrivées à échéance et qu'il fallait immédiatement les utiliser est-ce que ce genre de fait ce genre de situation ne viennent pas quand même perturber une population qui est déjà du fait du confinement du fait des mesures de contraintes sanitaires du fait plus général de la crise des représentations qu'on appelle ainsi dans ce pays viennent perturber leur bonne volonté pour s'inscrire dans une campagne qui finalement est là destinée à préserver leur santé il y a quand même dans les décisions qui ont été prises récemment des choses qui nourrissent un climat globalement critique voire plus vis-à-vis des décisions qui sont prises comment on peut analyser ça alors lorsqu'on me pose la question personnellement je vois bien qu'il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui n'a trouvé la solution miracle pour endiguer réellement la crise du coronavirus mais des pays en Zélande par exemple ont mieux réussi que d'autres c'est une île etc est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet il y a plusieurs questions sur réussir à endiguer la crise les pays qui ont réussi à endiguer la crise globalement oui par exemple on remarque qu'il y a un certain nombre de pays qui ont développé une stratégie qui est appelée zéro covid qui a la tolérance zéro avec le moindre virus donc il y a la Nouvelle-Zélande on en a parlé mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande c'est un cas particulier c'est une île avec une faible densité mais il y a quand même un certain nombre de pays du sud-est asiatique qui ont des densités très fortes que ce soit Singapour que ce soit Taïwan et qui ont réussi à empêcher le virus d'exploser empêcher de voir exploser la courbe des morts parce qu'ils ont développé une tolérance zéro donc ça c'est une stratégie qui s'applique en plusieurs étapes c'est d'abord la fermeture des frontières ensuite la tolérance zéro au moindre cas avec des confinements très locaux extrêmement rapides et très ciblés pendant dès qu'un cas apparaît ensuite c'est mettre en place un dispositif de testé tracé isolé bien meilleur que celui qu'on a mis en place en France pour le coup on ne respecte pas les réglementations européennes de protection des données pendant cette période-là et le but aussi c'est surtout ne pas chercher les gens qu'un malade va contaminer mais toute la chaîne de contamination en amont donc ça c'est quelque chose qui peut fonctionner qui a fonctionné il y a beaucoup de scientifiques de médecins qui se battent pour le mettre en place en France le fait est que pour y arriver en France il faudrait passer par un nouveau confinement aujourd'hui donc l'idée avait fait son chemin au mois de janvier était assez présente parce qu'à ce moment-là on était une circulation assez faible et que ce que disait notamment Antoine Flau qui est épidémiologiste à Genève et qui est un des défenseurs de cette idée c'est que quatre semaines de confinement à ce moment-là auraient permis de la mise en place de cette stratégie à ce moment-là donc ça c'est compliqué de juger parce qu'un confinement c'est extrêmement pesant et c'est un choix politique très dur le fait est que si on avait voulu le mettre en place on aurait pu le faire au mois de juin mais qu'on n'a pas voulu on n'a pas cru à la deuxième vague il y a eu énormément de discours rassuristes sur les plateaux télé on a laissé courir les contaminations et on est arrivé à une situation ingérable à partir du mois de septembre donc je pense que s'il y a un jugement à faire c'est cette période-là où le premier confinement était extrêmement coûteux socialement et on a un peu gâché ce qui nous avait permis d'arriver à une circulation quasiment nulle du virus au mois de mai au mois de juin et on a laissé repartir à partir du mois de juillet sans rien faire en disant c'est pas grave et puis on est arrivé à une situation en septembre où il a fallu reconfiner dès le mois de novembre et là aujourd'hui on est dans une situation aussi à nouveau très complexe où on se rend compte que les vaccins vont nous aider mais on sait pas si ça va arriver assez vite pour empêcher soit un nombre galopant de la mortalité soit un confinement Quand vous évoquez les cas de pays ou de régions du monde où les choses se sont mieux maîtrisées comme Taïwan La Corée du Sud aussi c'est très bien maîtrisé C'est des pays qui sont très différents culturellement Oui bien sûr il y a plein d'éléments qui rentrent en compte c'est des îles la plupart du temps qui sont isolées donc ce que dit Flau quand on lui pose la question il dit il faut le faire aller au niveau de l'espace Schengen faire en sorte à ce que l'espace Schengen ferme ses frontières soit hermétique et qu'on concerter l'ensemble de nos politiques sanitaires et confiner tout l'espace Schengen pendant 4 semaines en février il disait ça en janvier ensuite c'est un changement dans les mentalités c'est-à-dire un port du masque systématique accepter quand on va au restaurant d'avoir flashé un QR code qui fait qu'on sait que vous avez été au restaurant à tel moment accepter qu'on puisse accéder à vos données bancaires c'est le cas en Corée du Sud où les banques sont sollicitées pour faire le traçage on sait que telle personne a payé dans tel restaurant ça c'est des choses qu'on n'est pas prêts à faire en France donc bien entendu c'est compliqué Elisa oui parce que bon il y a évidemment la question de l'acceptabilité des décisions prises notamment sur le confinement et Camille relaie et puis on est quand même à un an d'échéance politique majeure dans ce pays et Camille relaie ça en disant combien de temps les français vont-ils supporter le couvre-feu surtout avec des jours qui rallongent c'est les difficultés de la stratégie aujourd'hui c'est que le couvre-feu il permet de contrôler la souche historique mais contrôler à quel prix tout est fermé à 18h on n'est pas confiné mais c'est comme si on l'était parce que la seule chose qu'on fait c'est pour aller au travail on ne peut pas aller dans les restaurants on ne peut pas voir sa famille on ne peut pas aller boire des verres avec des amis et cette situation elle va vers un lent pourrissement tout doucement mais le nombre de personnes hospitalisées hospitalisées par jour continue à augmenter donc le choix qui a été fait il y a un mois qui a été issu de ne pas confiner par Emmanuel Macron c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explosion des cas mais en tout cas la perspective d'une sortie de crise est quand même assez lointaine ce que disent les défenseurs du zéro Covid c'est que si on avait confiné au 1er février au 15 mars on réouvrait le restaurant donc ça c'est des modèles mathématiques qui racontent ça donc on peut leur dire ce qu'ils veulent voilà on a fait le choix de ne pas le faire donc on a ce pourrissement cette situation très dure d'instabilité honnêtement je suis très content de ne pas avoir eu à prendre des décisions à ce moment là parce que je pense que ce n'est pas facile Lisa peut-être ? Non c'est pour rebondir sur ce que disait Vincent je pense que cette crise et cette situation elle doit aussi nous permettre de tirer des leçons en matière de santé publique de structuration des soins de mise en place d'organisations locales moi j'ai été quand même assez marquée par un peu la communication gouvernementale ce week-end et la mise en place je ne me souviens plus le terme adapté mais un coup d'accélérateur je crois sur la vaccination où il y a eu des centres une centaine de centres de vaccination qui ont été mis en place dans toute la France où plus de 50 000 personnes ont été vaccinées pendant un week-end ce qui peut sembler être une bonne chose mais c'était en totale contradiction avec les consignes qui étaient données deux semaines avant on nous disait qu'il fallait prendre rendez-vous pour se faire vacciner qu'il y avait des pleins de doses disponibles dans les dans les pharmacies dans les frigos et donc ça c'était juste avant le week-end pendant le week-end il y a ce coup d'accélérateur et le lundi on nous dit qu'il n'y a plus de doses de disponibles et les médecins annulent des rendez-vous qu'ils ont pris les médecins annulent certains rendez-vous de prix notamment parce qu'il n'y a plus assez de doses et parce qu'aussi on demande aux pharmaciens de le faire et donc je pense que ce qui est important aussi dans ce moment-là en matière de santé publique c'est la constance des messages et d'avoir des consignes claires pour tout le monde et ne pas confondre la communication gouvernementale avec la gestion de crise ce sont des temps différents et qui n'impliquent pas les mêmes messages et donc je pense que aussi ce qu'il y a à retenir c'est que les décisions qui sont prises elles doivent être utiles pour le plus grand nombre compréhensible par l'ensemble des citoyens et enfin que les mesures soient universelles et accessibles à tous Très bien j'ai une série de trois questions donc certaines où on a déjà enfin vous avez déjà répondu partiellement Sylviane nous demande peut-être pour vous docteur Mathieu quand on évoque les personnes fragiles est-ce qu'il est prévu en matière de vaccination quelque chose pour les personnes qui n'ont pas de couverture sociale c'est la première question pour Vincent mais Vincent Bordenave mais vous y avez déjà répondu Élise qui nous dit qu'il semble y avoir une recrudescence des hospitalisations alors que les populations fragiles sont vaccinées petit à petit elles pensent qu'un confinement se profile et puis enfin Tina qui nous interroge sur la question de la santé mentale qui semble-t-il prend une place beaucoup plus importante compte tenu des contraintes diverses des contraintes sociales normalement qui sont à l'oeuvre depuis un an et la douleur et la souffrance que représentent ces contraintes pour un certain nombre de personnes fragiles donc peut-être sur la première docteur Mathieu sur est-ce que les personnes qui n'ont pas de couverture sociale ont accès à la vaccination ? Je dirais oui et c'est plus que nécessaire parce que comme je l'ai dit tout à l'heure si on veut que la transmission ne se fasse pas de manière plus rapide et bien il faut que tout le monde soit vacciné donc les gens qui n'ont pas de couverture sociale doivent être vaccinés et il n'y a pas à interdire cela Très bien sur Vincent peut-être Vincent Bordenard sur le lien entre recrudescence et hospitalisation et la perspective d'un reconfinement éventuel vous avez déjà un peu répondu Le confinement c'est une décision politique il n'y a que Emmanuel Macron je pense qui sait ce qu'il veut faire le conseil scientifique lui-même est divisé sur la question au mois de février Jean-François Delfraissy semblait dire qu'il fallait reconfiner il n'y a pas plus de trois semaines il a publié une lettre dans une revue médicale le Lancet dans laquelle il disait qu'il ne fallait plus confiner le problème c'est que si on ne confine pas il va falloir assumer les choix moi encore une fois je n'ai pas d'avis sur la question mais le fait est que on a une circulation du virus qui s'intensifie que la courbe en réanimation devient vraiment très inquiétante elle est même exponentielle en Ile-de-France que ça va se manifester ça va se transformer en une hausse de la mortalité et que si on fait le choix de ne pas laisser les gens mourir il va falloir prendre des mesures donc si ce n'est pas le confinement ça peut être des confinements le week-end je ne suis pas convaincu de leur efficacité au vu des premiers retours à Nice et à Dunkerque où les courbes ne semblent pas marquer de nouvelles dynamiques mais là encore une fois on a peu de recul donc c'est compliqué de juger ce peut être une incitation encore plus au télétravail on voit que quand même les gens continuent à aller en entreprise donc voilà les marges de manœuvre sont quand même assez réduites mais ce que je disais tout à l'heure il va falloir si on veut éviter une explosion du nombre de morts parce que c'est ça la question c'est est-ce qu'on veut éviter une explosion du nombre de morts et du nombre de personnes en réanimation il va falloir arriver à limiter la circulation du virus de manière aussi forte que ce qu'on a pu faire en novembre dernier en confinant alors on peut y arriver autrement mais ça demande de l'imagination je pense et surtout le vrai problème c'est qu' on a un peu parlé tout à l'heure c'est que je pense par des erreurs de communication successives le gouvernement a perdu quand même beaucoup de crédit dans la façon de gérer la crise pour la population et les gens en ont marre tout simplement on leur dise que ça va être fini dans deux semaines et que ça ne l'est pas quand on a confiné au mois de novembre en disant on sera libéré le 20 janvier alors qu'il n'y avait aucun élément scientifique qui permettait de le penser c'est quelque chose qui commence à peser et qui pèse sur la façon dont on accepte ces mesures de contraintes sociales et ces contraintes sont extrêmement fortes et même le couvre-feu à 18h avec tous les commerces fermés tous les commerces de bouche fermés comme c'est le cas aujourd'hui c'est quelque chose qui pèse on ne peut pas dire qu'on vit normalement et pourtant on fait comme si et le gouvernement fait comme si et donc je pense que le problème est là on est sur la corde raide au niveau de l'acceptation c'est d'ailleurs la raison qui a poussé Jean-François Delphrécy à dire qu'il ne fallait pas le confiner il y a trois semaines mais le reproche qu'on peut faire à cette lettre c'est qu'il ne donne pas les conséquences de cette absence de prise de position et ce que ça implique parce que encore une fois il y a des choix à faire et ces choix auront des conséquences il faut les dire clairement bien docteur Mathieu peut-être sur les alertes qui ont été lancées par un certain nombre de professionnels de santé sur la détérioration de la santé mentale d'un certain nombre de patients et sur la survenance de dépressions de pathologies liées à ces semaines est-ce que vous avez des indications peut-être aussi chez la population la plus âgée elle est totalement réelle un les gens les plus âgés notamment qui sont en EHPAD là par exemple dans un EHPAD où je travaille on a fait un test positif chez une veilleuse de nuit donc on est reconfiné totalement avec dix jours où tout le monde reste en chambre les visites des familles qui sont annulées etc et c'est vrai que j'ai rencontré aujourd'hui des personnes âgées 93 ans 98 ans qui n'en peuvent plus et qui sont très déprimées et qui disent mourir du Covid ou d'autre chose autant mourir tout de suite parce qu'il y en a marre alors c'est vrai pour les personnes âgées mais c'est vrai aussi pour les jeunes les jeunes c'est-à-dire les étudiants qui sont en distanciel enfin en enseignement distanciel depuis des journées des mois et des mois et qui sont confinés dans leur chambre qui ne voient plus personne etc et puis même des lycéens donc pour en avoir discuté avec des psychiatres de mon secteur du hospitalier il est certain qu'ils sont actuellement débordés et que les psychologues sont débordés également donc il y a dans la population jeunes moins jeunes des personnes qui sont en détresse psychologique et c'est vrai aussi pour un certain nombre de personnels de santé notamment qui sont de plus en plus sollicités qui passent un temps fou qui ont de moins en moins de vie de famille qui ont quand même de grandes difficultés à avoir une vie normale donc oui actuellement il y a une détresse dans une grande partie de la population française Merci on va bientôt terminer cette conférence sur la vaccination j'aurais une question moi que je voulais vous poser à chacun depuis le début dans la palette des vaccins qui sont à disposition aujourd'hui dans la campagne il y a Pfizer il y a Moderna il y a AstraZeneca il y a Johnson & Johnson qui va arriver il y a Spoutnik il y a un vaccin chinois il y a un vaccin indien il y a deux vaccins chinois il y a trois ou quatre comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vaccin français alors il y en avait il y avait plusieurs candidats vaccins français deux en tête de pont qui étaient les candidats vaccins de Sanofi d'un côté et de Pasteur de l'autre alors on va commencer par le plus simple c'est le candidat vaccin de l'Institut Pasteur qui était développé par le professeur Frédéric Tangy c'était un vaccin un peu du même modèle que celui d'AstraZeneca c'est-à-dire on appelle ça un vaccin à vecteur viral le but était d'utiliser le vaccin de la rougeole qui est très connu pour protéger contre le coronavirus mais les essais cliniques en phase 1 et 2 ont montré une production d'anticorps insuffisante et une protection insuffisante donc Pasteur a renoncé à son candidat vaccin il y a plein de péripéties derrière qui sont un peu compliquées à raconter Pasteur se réfugie derrière un deuxième candidat mais qui n'est même pas en phase clinique qui est développé par le professeur Pierre Charnot qui a un vaccin antiviral mais qui a peu de chances de voir le jour objectivement parce que les essais cliniques n'ont même pas commencé on est quand même assez loin et donc l'autre candidat vaccin qui est le candidat vaccin de Sanofi qui est français mais qui est aussi développé en partenariat avec un laboratoire britannique le nom m'échappe mais je le retrouverai lui a pris un peu de retard alors il s'agit de que je ne dise pas de bêtises il s'agit d'un vaccin qui utilise une protéine recombinante donc c'est un vaccin un peu différent de ceux qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui développés par à la fois Pfizer Moderna ou encore AstraZeneca on espérait avoir ce vaccin disponible pour le mois de mars mais il y a eu des retards lors des essais cliniques et il devrait arriver il devrait arriver mais bon encore une fois tout ça est au conditionnel au deuxième semestre de cette année il y a 45 millions de doses qui ont déjà été commandées qui ont déjà été commandées par l'Union Européenne pour la France spécialement pour la France et donc il s'agit bien d'un vaccin à protéines c'est à dire qu'on injecte dans l'organisme des bouts de protéines du Covid-19 du SARS-CoV-2 pardon pour apprendre le système immunitaire à les combattre après il y a d'autres candidats développés par d'autres laboratoires mais qui sont beaucoup plus en retard et donc pour le coup il y a une demi-douzaine de projets qui ont été financés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche notamment développé par Jean-Daniel Lelièvre mais qui de leur propre dire sont des vaccins de deuxième vague le but est d'arriver quand une grande partie de la population est déjà immunisée pour développer les stratégies vaccinales dont on parlait dont on parlait tout à l'heure et dont surtout parlait le docteur Mathieu tout à l'heure à savoir sur les enfants toutes ces questions-là et en France les projets français ont une ambition beaucoup plus mesurée et sont plutôt dans cet objectif deuxième vague que d'être dans une première vague après c'est un vrai problème la France est le seul le seul monde permanent de l'ONU à ne pas avoir de vaccin ce que ça veut dire sur l'investissement dans la recherche dans ces dernières années mais heureusement qu'on peut en acheter ailleurs très bien docteur Mathieu non pas de commentaire particulier non je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait des recherches en cours qui sont intéressantes notamment notre ami journaliste vient de le rappeler sur certaines protéines du virus donc je pense que c'est quand même des recherches ce qui avance c'est qu'ils vont on devrait avoir un vaccin français typique à la fin de l'année d'ici le mois d'octobre novembre Lisa vous voulez ajouter quelque chose ? Simplement je pense que ce qui est important d'oublier de ne pas oublier plutôt c'est l'autre pandémie qui va se jouer et qui se joue déjà d'ailleurs la pandémie qui touche toutes les personnes en situation de vulnérabilité économique sociale les personnes mal logées on parlait des personnes qui aujourd'hui sont en souffrance psychologique et qui ne peuvent pas avoir qui se retrouvent en difficulté pour avoir accès à des psychologues des psychiatres etc il y a beaucoup de choses à faire et Solimut on aura une attention particulière pour toutes ces personnes en situation de vulnérabilité pour les accompagner dans leur notamment dans l'accès à la santé et aux soins je vous propose de conclure cette conférence évidemment on a abordé un certain nombre de sujets mais on n'a pas épuisé ce sujet j'imagine que les débats vont se poursuivre un peu partout et que pas seulement la mutualité la mutualité mais ailleurs et que vous serez attentif au développement futur